hello hello les filles bienvenue dans ce nouvel épisode de c'est pour une copine épisode croustillant dans lequel nous allons parler de rencontre et je ne suis pas seule pour vous aider vous accompagner aujourd'hui à réussir votre rencontre en 2024 c'est le thème de ce de cet épisode aujourd'hui parce que justement c'est un des points qui revient le plus depuis depuis des semaines et des semaines comment on fait pour que 2024 soit différente de 2023 comment on fait pour trouver des nouvelles opportunités de relations de rencontres et d'histoires aussi qu'on va pouvoir fonder en 2024 et pour ça j'avais envie de faire venir la personne qui m'accompagne au quotidien à créer les rencontres et l'expérience qu'on propose notamment dans l'école femme d'exception thierry redon est avec nous aujourd'hui salut thierry comment vas-tu écoute je vais très bien salut brenda je suis ravi d'être là avec toi pour cette grande première le second vin de d'attitude séduction même si je dis plus trop ce nom mais oui en tout cas notre travail c'est vrai qu'on le fait beaucoup beaucoup en à l'ombre je veux dire les gens de ma communauté publique ne te connaissent pas mais celles de ma communauté privée mes clientes ne jurent que par thierry et parce que thierry te présenter en rapide avant peut-être de te donner la parole c'est l'un des meilleurs thérapeutes que je que je connaisse avec qui j'ai eu la chance de travailler et de collaborer notamment au sein de l'école femme d'exception donc mon école où on accompagne pendant six mois des femmes à gagner confiance en elle à voir ce que j'appelle la confiance en elle de bien c'est et à trouver l'amour par l'amour et de réussir leur relation et c'est pour ça qu'en ce début 2024 j'avais envie même si on est en plein dans les inscriptions aussi de l'EFE de quand même donner des indices des sujets des choses à des réflexions pour toutes les femmes qui justement pourraient se retrouver un petit peu dans le profil des femmes qu'on accompagne dans l'EFE et qui se disent mais comment je vais faire cette année pour rencontrer une personne alors qu'au final chaque année c'est un petit peu toujours pareil donc pour ça donc je voulais te faire venir je voulais te faire venir parce qu'on est un duo je trouve extrêmement complémentaire je te l'ai jamais dit mais je trouve que je suis un peu le feu et un peu l'eau tu vois c'est à dire que moi j'enflamme j'enflamme j'énergie j'énergise au contraire tu calmes et tu permets de poser aussi les gens et la vision à tes thérapeutes depuis il me semble plus de cinq ans je crois plus que ça même j'ai commencé il n'y a pas loin de dix ans déjà voilà c'est ça j'allais dire dix ans je me suis dit tu n'es pas sur brenda donc voilà j'allais dire depuis quasiment dix ans et du coup raconte nous aussi un petit peu peut-être en rapide ton parcours pour que les gens sachent un petit peu à qui ils vont avoir à faire pendant cet épisode ouais ok avec plaisir et bien écoute pour expliquer en quelques moments mon parcours donc moi j'ai d'abord déjà j'ai un parcours dans le monde de l'informatique et télécom à la base j'ai passé quinze ans dans des grands groupes où j'ai beaucoup évolué puisque j'étais dans la technique à la base et puis j'ai évolué vers des postes de management ce qui m'a et puis ensuite vers des postes dans la branche commerciale des entreprises dans laquelle j'étais mais en fait j'ai eu un premier virage important dans ma vie justement quand j'ai commencé à devenir manager et ça j'avais 23 ans j'ai pris la responsabilité de l'équipe dans laquelle j'étais et ça m'a beaucoup confronté en termes de positionnement vis-à-vis des autres et tout ça et en fait la petite histoire c'est qu'à ce moment là j'ai eu un rendez-vous avec le médecin du travail c'est quelque chose qui se passait régulièrement et c'était un moment où j'étais en énergie assez down et la femme la médecin du travail qui était là en face de moi m'a dit mais écoutez ce que je vous propose ça serait d'aller prendre rendez vous avec cette formatrice qui en fait je ne l'ai su qu'après était une thérapeute comportementale au cognitif et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage entre guillemets du développement personnel de la connaissance de soi avec cette première thérapeute comportementale au cognitif en faisant un travail sur la confiance en soi l'estime de soi l'amour de soi etc enfin il y avait plein de plein de sujets et donc ça voilà ça fait un peu plus de 15 ans maintenant et ensuite j'ai continué mon parcours avec en fait un deuxième grand virage qui a été au lendemain de mes 30 ans puisque je me suis séparé donc j'étais marié à ce moment là j'ai divorcé et quinze jours après avoir décidé de me séparer mon père est décédé et ça a été vraiment un virage très important pour moi qui m'a amené dans des grandes questions existentielles qui suis-je ou vais-je qu'est ce que j'ai envie de faire de ma vie et en réalité c'est là que j'ai vraiment mis le doigt dans l'engrenage puissance 10 de la connaissance de soi en débutant une thérapie et puis ensuite ça m'a donné envie d'aller plus loin donc je me suis formé dans le domaine de la thérapie du coaching j'ai plein d'outils j'ai fait plein d'expériences différentes en faisant des stages dans des choses qui sont connues on peut parler de la PNL on peut parler d'énagramme on peut parler de voilà d'outils du coaching de manière générale et puis aussi des choses qui sont un peu moins connu en tout cas pas dans les catalogues de formation et notamment moi ce qui m'a beaucoup animé ça a été le tantra qui est pour moi une voie de connaissance de soi avant tout et puis aussi qui se fait beaucoup dans la relation avec l'autre et en particulier dans la relation amoureuse et c'est probablement ce qui fait qu'on est là en train de séparer aujourd'hui c'est un sujet qui m'a beaucoup animé ah oui et on l'a vu on l'a vu dans l'EFE à plusieurs reprises donc aussi pendant les rencontres en présentiel qu'on propose tu as fait faire des exercices c'est une question qui revient d'ailleurs beaucoup des exercices sur la rencontre enfin sur comment on apparaît devant l'autre la vulnérabilité qui est un autre sujet aussi aujourd'hui et les filles sont toutes bluffées enfin elles étaient en train de rire aux éclats et elles se mettent à pleurer dix minutes après en se révélant face à d'autres quoi c'est un large sujet et un sujet profondément intéressant je pense qu'on pourrait faire un épisode sur le tantra aussi à terme mais aujourd'hui on va parler déjà de rencontre parce que la rencontre amoureuse pour moi ce que je remarque de la part et c'est le sujet de la discussion aujourd'hui de beaucoup de clientes ou d'anciennes clientes ou de personnes de ma communauté aussi beaucoup arrive en 2024 avec la question comment je vais faire pour que 2024 niveau sentimental soit différente de 2023 tu vois comment est-ce que je vais réussir à mettre des mots à poser des termes sur un changement que j'ai envie d'avoir mais en même temps chaque année tu vois j'écrivais un mail hier là dessus chaque année on fait le vœu que cette année soit plus ou moins différente de l'année précédente mais dans les résolutions qui finalement ne change pas tu vois il y a plusieurs études qui ont noté qu'une résolution elle tient même pas un mois et en plus de ça que les gens les gens au final s'enfoncent assez vite dans une dans une routine bien confortable et ne permettent pas d'avoir des du changement dans leur vie donc là dessus ben moi j'ai envie de te demander Thierry en tout cas qu'on ouvre ce sujet comment est-ce que on peut faire pour que à tes yeux au niveau de la rencontre au niveau de l'amour 2024 soit différente de 2023 ouais écoute vaste sujet pour moi s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir et ça fait un pont avec le tantra tu vois c'est une histoire de qualité de présence à soi et d'écoute de soi et souvent pourquoi je dis ça parce que moi ce que j'ai observé plein de fois alors auprès des membres de l'EFE mais pas que c'est que souvent quand on est dans la rencontre il y a la petite moulinette l'intérieur qui commence à partir dans tous les sens et qui dit ah tiens j'ai envie de enfin c'est comme si ça mettait une pression finalement sur la rencontre sur parce que si on arrive entre guillemets chargés d'une intention de bah de que ça soit la bonne personne de construire quelque chose avec etc ben en fait ça met une grosse pression sur la relation et et souvent c'est ça qui va jouer des tours et et pour éviter de rentrer dans ce travers là première chose c'est déjà d'être en qualité enfin de développer une qualité d'écoute de soi et justement de s'auto-observer c'est à dire tiens là je suis en train de partir dans ma petite moulinette intérieure et du coup quand je l'observe déjà je peux commencer à essayer de ralentir un petit peu le process et puis de le rationaliser et puis voir de me dire ok ça c'est le mode automatique si je me ramène là dans l'ici et maintenant qu'est ce que je ressens qu'est ce qui est juste et parfois on peut se rendre compte d'ailleurs que la personne avec laquelle on commence on commence à être en relation bah en fait c'est peut-être pas la bonne personne qu'en réalité il y a plein de trucs qui nous correspondent pas mais voilà mais ça si on est si on a une intention trop forte enfin si on met une trop grande pression dans la rencontre bah en fait on passe à côté de ces informations là et on a déjà entendu plein de fois et probablement toi aussi tu sais des gens dire en fait si je m'étais vraiment écouté dès le début je savais que ça ne fonctionnerait pas bah écoutons nous exactement c'est très juste ça me fait penser à un phénomène en psychologie que tu connais sûrement qui s'appelle le nom de défense le nom de survie ou justement quand on est quand une personne commence à te dire mais t'es sûr que cette personne peut te correspondre ou même que toi même tu t'interroges et que tout de suite en fait la réponse elle est même pas réfléchie elle est juste présente elle est juste donnée c'est non non pas du tout bien évidemment que si et en fait il n'y a pas de réflexion et ça on appelle ça en psycho le nom de défense le nom de survie ou justement en fait il n'y a pas de réflexion c'est simplement attaque contre attaque si je puis dire et en fait ça fait partie des sujets qui nous empêchent en fait d'accéder à une à une vraie à une une rencontre différente en fait qui permet la remise en question en vérité moi ce que je ce que je vois aussi beaucoup et ça rejoint ce que tu dis des 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 personnes qui n'arrivent pas à avoir de nouveaux résultats dans leur vie d'année en année c'est qu'elles restent cachées elles restent cachées derrière derrière ce qu'elles ont toujours voulu derrière cette forme de résistance et là les filles je m'adresse vraiment à vous je pense qu'il y en a tellement d'entre vous qui résistent sur ce qu'elles pensent vouloir dans la vie versus ce qu'elles veulent vraiment cette cette histoire qu'on se raconte comme tu dis un petit peu cette moulinette de l'homme que je dois avoir dans ma vie la relation que je dois avoir l'image que je dois renvoyer le les attentes que les autres ont de moi et les attentes que j'ai envers moi même aussi versus finalement ce que le coeur veut aussi et encore une fois je pense en fait on a deux choix soit on n'écoute pas ça et on se retrouve comme une de mes anciennes clientes qui qui a 50 ans il ya quelques années m'a appelé et me disait mais en fait j'ai besoin d'un coaching parce que je viens de divorcer et que le jour de mon mariage je savais que je faisais une connerie et là les dégâts sont plus présents et de l'autre sinon se dire en fait quand est-ce que j'accepte en fait d'écouter mon coeur parce que dans tous les cas et ça je le répète constamment dans l'UFE pendant l'école femme d'exception entre le conscient et l'inconscient c'est toujours l'inconscient qui gagne et c'est toujours l'inconscient qui finira par choisir de près ou de loin j'aime bien aussi cette expression qui dit la les mensonges prennent l'ascenseur la vérité prend l'escalier bah c'est un peu ça tu vois c'est que au final on est toujours rattrapé et ça c'est vraiment dommage au final qu'on passe à côté de autant de parties de sa vie pour écouter une histoire qu'on se raconte qui est puisée et fausse et qui est simplement là pour nous rappeler que on veut être aimé et que parfois on est prête à se faire aimer mal et à s'aimer soi-même mal pour avoir l'illusion d'être aimé et c'est ça qui est assez délicat et difficile donc ça emmène je t'interromps pour moi ça emmène sur le deuxième grand levier tu vois je parlais de la présence de la qualité de présence à soi ça amène sur la deuxième grande étape qui est finalement de se connaître de tout un volet de connaissance de soi d'exploration de qui je suis en termes de trait de personnalité et ça amène en fait naturellement à explorer son histoire de vie en fait c'est quelle était mon histoire dans mon enfance de ce qui m'a amené jusque là qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui et en particulier dans le champ relationnel et moi ce que j'aime bien rappeler en tout cas c'est le grand enseignement avec lequel je suis reparti de toutes ces années de travail de sur moi qui était que finalement on se construit dans la relation avec papa maman les frères les soeurs et que en fait on crée enfin la relation avec les autres crée des blessures relationnelles alors ça se fait involontairement en fait avec papa avec maman qui à un moment donné va avoir une réaction je sais pas je suis une petite fille je rentre le dimanche après midi je vais aller jouer un peu dans le jardin et je reviens et j'avais une belle robe pour le pour le déjeuner du midi et je les salis parce que il y avait un peu de la boue dehors ma mère me regarde me disant oh là là mais qu'est ce que tu as fait c'est horrible hop ça crée chez moi quelque chose de l'ordre de ah bah j'ai fait quelque chose de mal donc je suis pas digne d'être aimé et si une expérience comme ça puis une autre puis une autre qui peuvent être anecdotiques mais en fait ça crée un ancrage chez nous qui va induire notre même enfin qui va avoir des conséquences sur notre manière d'être en relation avec les autres c'est à dire que si j'ai inconsciemment la croyance que je ne suis pas digne d'être aimé si je ne suis pas parfait ou parfaite et bien après je vais chercher à être parfait ou parfaite dans la relation avec l'autre et puis en fait il y a un moment où ça pète quoi ça devient conditionnel en fait c'est tout exactement ça devient exactement voilà on sort de l'amour inconditionnel on entre dans une manière d'être en relation et un amour conditionné ça c'est un sujet qui est qui est clair et qu'on voit beaucoup je pense que c'est même l'un des sujets phares de l'EFE de comment j'ai j'ai commencé à avoir des attentes qui sont déconnectées de moi de mon coeur j'entends créer de l'image pour que les autres aussi soient fiers de moi c'est ce que j'appelle relation égocentrée enfin besoin égocentré versus besoin émotionnel comment j'ai réussi à créer des attentes mais du coup ces attentes qui sont en dehors de moi elle me elle me elle me poussent du coup aussi à moi même être hors de moi et créer des plans d'action pour l'autre en fait je commence à vouloir être aimé comme j'aime l'autre sans me rendre compte qu'en fait je ne l'aime pas mais j'essaie de me protéger parce que c'est comme ça que j'ai l'illusion que j'aime et que je dois être aimé et c'est là en fait où se pose le problème des rencontres pour revenir sur ce sujet c'est qu'en fait derrière l'autre le ressent la personne qui est en face de nous va ressentir cet hyper contrôle même si on se cache même si on est très sympa même si on a plein de de fun fact et qu'il y a des moments où on a du naturel etc tous ces moments où au final on se cache derrière derrière notre mur d'illusion ben l'autre le ressent et en fait ce n'est pas tenable ce n'est pas vivable et c'est souvent pour ça d'ailleurs et je pense que beaucoup aussi vont se retrouver là dedans qu'on se retrouve au début d'une relation avec un mec qui est tout feu tout flamme qui est super tu sais motivé à réussir sa rencontre sa relation etc il y a une vraie discussion il y a une vraie alchimie il y a quelque chose qui se passe un date deux dates max trois dates et la personne devient de plus en plus distante de moins en moins présente et elle finit par nous dire bah écoute c'était super tu es une femme absolument géniale tu n'as rien à te reprocher c'est juste moi qui blablabla et donc bonne continuation merci au revoir et on se retrouve à ça parce que justement en fait je trouve et tu me diras si tu es d'accord avec moi le degré de la c'est même pas de lassitude c'est le le degré d'intrigue de de l'autre en fait se perd puisqu'il est remplacé par ben la captation de ce contrôle et la captation qu'en fait il ne peut pas t'atteindre à cause de ce contrôle est ce que ça te parle est ce que tu es plutôt d'accord ça me parle et en fait en t'écoutant j'étais en train de me dire et comment est ce qu'on sort de ce mécanisme là et pour moi la clé elle est dans le relâchement tu vois tu disais moi je suis l'énergie de l'eau c'est ça tu vois c'est relâcher le niveau de pression qu'on peut se mettre dans la rencontre dans la relation et en fait c'est un peu aussi de retrouver une naïveté qu'on peut avoir qu'on a pu avoir alors souvent c'est quand on est ado tu vois dans les premières rencontres amoureuses en fait on met pas de pression vraiment sur la relation et alors ça c'est aussi un autre point d'ailleurs que je vois et on a la chance dans le FE d'avoir un éventail de femmes d'âge très varié parce que dans la dernière promo je suis allé à 19 ans 67 et c'est hyper intéressant c'est hyper riche d'avoir toute cette diversité d'expériences et aussi moi ce que ça m'a amené à voir vraiment à prendre conscience c'est que les enjeux relationnels sont complètement différents quand on a 19 ans 20 ans 25 ans ou 30 ou alors et on a aussi un échantillon représentatif en tout cas on a un certain nombre de femmes qui ont entre 37 et 40 ans dans une période qui est quand même souvent charnière on commence à se poser des questions quand on n'a pas d'enfant on se dit ok il y a l'oriage biologique tout ça donc c'est un enjeu qui est d'ailleurs évoqué par certains membres de l'EFE et dans lesquels il y a du soutien il y a des solutions qui sont évoquées et tout des partages d'expériences et c'est hyper riche moi à chaque fois j'étais très touché quand je les ai entendus parler de ça et puis après il y a plus tard quand il y a eu un divorce une séparation qu'il y a des enfants on a eu des cas de séparation après la quarantaine après la cinquantaine et les enjeux sont complètement différents en fait de reconstruction de soi déjà en fait de se retrouver soi-même après une séparation comme ça et puis aussi de qu'est-ce qu'on veut enfin à quoi est-ce qu'on aspire dans une nouvelle relation parce que quand on a des enfants ça amène des enjeux supplémentaires tout à fait tout à fait et même souvent ça réveille des traumas aussi ça réveille des blessures qu'on essaie du mieux qu'on peut en tout cas de je ne sais pas si on peut dire de guérir mais en tout cas de prendre soin dans le f2 et d'aider à libérer et à faire disparaître en tout cas de libérer je préfère le mot libérer que disparaître parce que je pense que les blessures n'ont pas à disparaître mais plutôt à se libérer parce qu'elles ont leur place quand même elles ont une place vous et font partie de notre histoire tout simplement c'est ça et elles seront toujours là et tu vois moi il y avait une représentation qui m'a beaucoup marqué en fait que j'avais entendu à une époque et que ces blessures tu sais c'est un peu comme une feuille de papier quand on la plie tu sais vraiment on marque bien le pli en fait quand on va réouvrir la feuille même si on essayait de mettre un coup de fer à repasser autre le pli sera toujours là et en fait nos blessures à nous c'est la même chose elles seront toujours là tu sais moi je crois pas en coup de baguette magique le truc qui disparaît on n'en parle plus non je ne crois pas du tout à ça en tout cas c'est pas mon expérience et c'est jamais ce que j'ai vu certains se racontent ce truc-là cette histoire-là et du coup ils ont la croyance qu'eux et ça dure quelques heures quelques semaines mais nous pour moi c'est toujours présent et donc l'enjeu c'est vraiment de relâcher assouplir et puis de se prendre dans les bras en fait le vrai travail de soi en fait c'est intéressant qu'on en parle même si on n'est pas exactement dans la rencontre mais je pense que le vrai travail de soi n'est pas un travail magique n'est pas un travail sexy au sens hyper pulpeux du terme tu vois avec des paillettes partout alors nous dans l'EFE on le rend on rend l'expérience la plus sexy possible mais en soi le travail en lui même n'est pas un travail de baguette magique en tout cas c'est pas comme ça qu'on fonctionne en revanche c'est un travail pour moi qui est nécessaire et qui permet et qui a prouvé qu'il a eu des résultats on compte par dizaines les femmes de l'EFE qui ont été en couple après après leur expérience de l'EFE ou pendant leur expérience de l'EFE aussi pendant six mois de travail et et je pense en fait que au delà même de faire l'EFE ou pas il y a une vraie question sur au final avec quoi non pas qu'est-ce que je veux avoir cette année mais plutôt qu'est-ce que je ne veux plus avoir en fait cette année qu'est-ce que je veux laisser en dans le passé ça veut pas dire que ça n'a pas une légitimité sur 2024 mais en tout cas que pour l'instant je sens que j'ai besoin de laisser derrière moi pour avancer et surtout pour me sortir de mes de chaînes que je n'ai plus envie d'avoir en fait dans mon quotidien tu vois qu'est-ce que toi justement puisqu'on est thérapeute dans l'EFE qu'est-ce que tu quelles sont les chaînes que tu vois les plus marquées tu vois les femmes qui nous écoutent sont souvent des femmes typiques qui peuvent avoir des des résultats avec l'EFE donc je pense que cette introduction peut être intéressante qu'est-ce qu'elles sont les chaînes principales que tu vois et comment tu voilà tu pourrais introduire une première libération en tout cas un premier ça c'est un travail qu'on fait très vite d'ailleurs au démarrage de l'EFE qui est justement de se libérer d'histoire du passé et c'est un atelier qu'on fait dans les toutes premières semaines autour de en fait souvent ce qu'on constate c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bouclé dans une relation précédente et l'enjeu en fait c'est de terminer ça alors dans le monde de la thérapie et de la gestalt plus spécifiquement on appelle ça boucler une gestalt c'est-à-dire il y a comme un cycle de contact enfin un cycle relationnel avec quelqu'un qui n'a pas été achevé complètement ça ça peut arriver je sais pas il y a plein de plein d'exemples de personnes qui ont été ghostées par exemple sur les réseaux sociaux et qui n'ont jamais eu l'occasion de dire à l'autre ce qu'ils ont ressenti etc et tant qu'on restait avec ça et bien dans une nouvelle rencontre on peut rester un peu fébrile quoi ça c'est sûr enfin toi c'est un exemple mais d'autres exemples c'est j'ai été en relation avec quelqu'un pendant cinq ans dix ans et puis j'ai jamais pu vraiment exprimer ce qui était là pour moi je me suis jamais entendu sentir entendu vraiment et tant que je reste avec ça ça se rejoue dans la relation avec une nouvelle un nouveau partenaire une nouvelle partenaire dans des nouvelles rencontres et puis il ya encore d'autres cas qui est qui sont encore plus lointains c'est dans mon enfance je n'ai jamais pu dire ou jamais pu me sentir entendu quand j'ai essayé d'exprimer auprès de papa auprès de maman telle ou telle chose et ça continue à se jouer dans mes relations et donc voilà donc c'est un des premiers thèmes qu'on aborde dans l'EFE au démarrage c'est justement de fermer ces boucles là en offrant un espace qui va finalement qui va permettre d'aller dire et de se sentir vraiment entendu dans ce truc là qu'on n'a jamais pu vraiment boucler et ça c'est hyper libérateur je me viens très bien l'année dernière quand on a fait ça que ça a été un des ateliers clés qui est voilà qui est qui marque vraiment le début d'un gros changement fait c'est très libérateur c'est un vrai sujet on le voit parce qu'en fait c'est c'est ce qui demande le plus de courage et souvent ce qui est le plus difficile à faire seul en fait parce qu'on n'est pas guidé parce que l'inconscient cherchera toujours à se protéger de toute façon il n'est pas con donc donc si tu veux les choses sont toujours plus délicates et c'est pour ça en fait que je le dis je le répète c'est un peu mon moteur mais que à mes yeux le travail de transformation ne peut pas se faire seul ça veut pas dire que on le fait avec un psychiatre un thérapeute un psychologue un énergéticien chacun va trouver midi à sa porte mais en tout cas il est nécessaire de le faire avec quelqu'un qui est expérimenté avec quelqu'un qui est confortable là dedans et qui a une une habitude d'évolution parce que tout seul l'inconscient reviendra toujours un petit peu à ses à ses sujets et souvent quand on a l'impression qu'on a évolué tout seul ce qui était mon cas notamment quand j'ai développé mes troubles du comportement alimentaire donc juste avant et que j'étais en mode ça y est je suis libéré je suis mince je suis belle je suis ci je suis ça et enfin je me rappelle je me parlais de moi comme dans l'avant tu vois vraiment pour bien couper la période l'avant il n'y avait même pas de brenda c'était l'avant et et trois ans plus tard même même pas en fait un an et demi plus tard j'ai eu des graves problèmes de comportement alimentaire j'ai repris mon kilo et en fait ces choses là ne partent pas elles ne partent pas sur les règles pas si on les travaille pas avec une personne qui peut nous amener et qui a fait ce travail parce que c'est pas un travail de magie c'est un travail d'étude que l'on fait avant ou la nécessité pour vous en 2024 les filles en tout cas je vous je vous invite vraiment à le faire à trouver l'accompagnement ou l'accompagnateur ou l'accompagnatrice qui va vous aider justement à vous libérer de ça parce que sinon ben on aura toujours les mêmes résultats et c'est parce qu'on recherche au contraire vous voulez des nouveaux résultats ben si ça fait trois quatre cinq fois que vous avez toujours les mêmes choses c'est qu'il ya sûrement quelque chose à vous en profondeur à travailler et je vous invite à trouver la bonne la bonne personne le bon accompagnement pour ça et du coup ben naturellement on va dire petite transition facile j'ai très envie de vous parler justement de l'école femme d'exception qui accompagne là dedans on est au moment où vous recevez normalement cet épisode on est jeudi 25 il se trouve que on est sur la fin 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 des inscriptions pour février puisque la nouvelle promo commence en février mais elle est déjà bien bien amené et on a déjà un programme assez fabuleux pour vous accompagner à titre personnel dans vos relations amoureuses et dans votre réel aussi comment dans le réel vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres voilà paraître être d'ailleurs plutôt que paraître séduisante en vous révélant à faire tout le travail introspective extraspective qu'on va faire ensemble toi justement thierry comment tu tu définirais justement le fc c'est quoi pour toi qui a fait cette expérience parce que moi la limite ça fait plus de deux ans maintenant que je fais ça ça me passionne j'adore on a des résultats de fou avec les filles avec cette forme de thérapie de groupe qu'on fait ensemble avec du présentiel et du distanciel toi quelle expérience tu as de cette EFE comment tu le définirais moi j'ai envie de pour répondre à cette question là de rebondir sur ce que tu disais juste avant c'est trouver la personne qui va vous accompagner on peut pas faire ce chemin tout seul et je pensais à l'EFE en même temps que tu disais ça en faisant la remarque déjà nous dans l'EFE on est deux et comme tu l'as dit en introduction on est deux dans des énergies complémentaires et ça pour moi c'est une puissance qui est vraiment forte parce que inévitablement ce que toi tu dis ce que tu véhicules l'énergie dans lequel tu le fais va parler à certaines filles et moins d'autres et réciproquement ce que moi je dis mon énergie etc va parler à d'autres et parfois juste le fait de l'entendre dans des énergies différentes et bien en fait on l'entend différemment et du coup on l'intègre encore mieux donc ça c'est un premier truc et deuxième truc qui va répondre en fait à ce que je vois moi de l'EFE c'est que au delà de qui nous sommes toi et moi et dans notre manière d'accompagner l'EFE pour moi c'est avant tout une famille tu vois c'est avant tout un groupe et ce qui est hyper aidant ce qui est hyper soutenant dans tout ce chemin là en fait d'aller se rencontrer soi-même de prendre soin de soi et du coup de modifier nos manières de faire tu vois nos comportements et notre manière d'appréhender la relation la rencontre etc enfin tu vois tout ce qu'on travaille dans l'EFE et bien ça en fait le collectif a une force énorme de soutien de partage d'expérience d'effet miroir dans ce qui se passe pour l'une pour l'autre le nombre de fois où j'ai vu des yeux s'écarquiller quand j'étais en train de travailler enfin tu vois de d'accompagner une des membres sur une thématique qu'elle était en train d'amener et puis de voir plein d'autres filles dire après ah bah oui mais moi en fait c'est pareil ou moi ça résonne de telle manière tu vois et c'est là toute la puissance du collectif et moi j'adore ça et bravo d'avoir créé l'EFE pour ça c'est une puissance incroyable c'est vrai moi c'est vrai que l'une des une des valeurs de l'EFE aussi et même de mon entreprise en général c'est créer des ponts entre les femmes qui ont des valeurs similaires ont des problématiques similaires et peuvent justement chacune en fait s'apporter et se guérir les unes les autres avec évidemment notre aide mais aussi à travers tout le chemin thérapeutique qu'on a créé et qui leur permet à chacune de trouver leur place et de l'apprendre parce qu'en prenant leur place dans un travail thérapeutique ça accompagne à prendre sa place aussi dans sa vie et dans son quotidien et dans ses relations amoureuses et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi des résultats avec l'EFE et aussi parce qu'on sélectionne chacune de nos membres il faut vraiment savoir qu'il y a un processus avant de rentrer dans l'EFE on refuse des membres des membres qui sont prêtes et je le dis honnêtement à payer parfois payer vraiment en une fois cash etc on refuse parce qu'on sait que c'est pas l'accompagnement qu'il leur faut et c'est pour ça qu'en fait on vous propose si vous êtes intéressé intrigué vous avez une volonté d'investir sur vous parce que bah oui ça reste un investissement les filles ne croyez pas que c'est c'est une centaine enfin c'est une c'est une c'est une certaine juste truc qu'on se fait à droite à gauche c'est un vrai travail profond et intense mais il est nécessaire et du coup de ce de ce fait on vous propose d'abord de prendre un appel découverte avec deux personnes qu'on connaît très bien alexandra et elodie qui vont vous accompagner vous et vous guider en fait pour voir si l'EFE est fait pour vous ou pas si c'est pas pour vous on vous redirige et derrière une fois que ça c'est fait bah on vous présente le programme plus en détail et si le programme vous correspond on vous proposera de vous inscrire en last last minute parce qu'en effet on commence début février donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vous mettre le lien pour découvrir justement l'EFE et pour prendre votre appel découverte juste en dessous de ce contenu de cet épisode et bah écoutez j'espère de tout coeur que je pourrai vous avoir au téléphone avant tout pour vous souhaiter la bienvenue dans l'EFE et bah j'espère de pouvoir faire ce travail avec vous de transformation à travers les zooms qu'on va vous proposer avec Thierry et à travers les trois rencontres en présentiel qu'on propose si vous avez évidemment l'occasion de de pouvoir venir sinon sinon vous regarderez ça en replay sans problème du coup bah j'ai hâte de vous retrouver les filles merci infiniment Thierry pour ta présence pour la qualité de ton travail et bah écoute je nous souhaite une magnifique promo de l'EFE 2024 et je vous souhaite en plus de ça à toutes une magnifique année 2024 remplie d'amour et de nouveaux résultats dans votre vie merci Thierry merci Mrenda et welcome à vous si vous voulez nous rejoindre sera un grand plaisir bonne année à tout allez bisous à toutes et on se retrouve en description et on se retrouve en description